Les courbes représentatives des fonctions f et g, une fonction linéaire et une fonction exponentielle, passent par les points de coordonnées moins 1, 9 et 1, 1. Les voilà ces deux points, moins 1, 9, ici à gauche, et 1, 1, là à droite. Et les deux courbes passent par ces deux points. Donc les deux courbes sont représentées ci-dessous, ça c'est la courbe représentative de g, la fonction exponentielle, et cette droite est la courbe représentative de f, la fonction linéaire. Et on nous demande de trouver les expressions des fonctions f et g. Donc il y a une méthode assez rapide par laquelle je vais commencer, après je vais montrer la méthode algébrique. Donc une méthode qui est basée juste sur l'inspection de ces courbes, pour la fonction linéaire ça consiste à repérer l'ordonnée à l'origine, ici, qui est égale à 5, et le coefficient directeur qui est la variation de la fonction à chaque fois que x augmente de 1. Ici quand x augmente de 1, par exemple ici on est passé de moins 1 à 0, donc x a augmenté de 1, de combien varie la fonction f ? 1, 2, 3, 4. On a baissé de 4 unités, donc le coefficient directeur est de moins 4, et on a l'expression de la fonction f, f de x est égale à moins 4x, le coefficient directeur fois x, plus 5 l'ordonnée à l'origine. Maintenant la méthode pour une fonction exponentielle. Même chose, on va d'abord repérer par où passe la courbe, où est-ce qu'elle coupe l'axe des y, et ici on voit que c'est 3. Et ce 3 c'est donc la valeur de départ, c'est a, car lorsque x est égale à 0, r à la puissance 0 est égale à 1, donc on se retrouve avec g de 0 est égale à a, g de 0 est égale à a, a est égale à 3. Maintenant pour trouver r, il faut trouver comment varie la fonction lorsque x augmente de 1. On va appliquer cette même méthode, donc ici x augmente de 1, et on se retrouve au lieu de la valeur 3, on se retrouve avec 1. Et que veut dire ce r ? r est en fait le nombre par lequel on multiplie une valeur de départ pour obtenir la valeur suivante lorsque x augmente de 1. Ici x a augmenté de 1, par quelle valeur est-ce que je dois multiplier 3 pour obtenir le résultat après cette augmentation de x de 1 ? Et bien il faut que je multiplie par 1 tiers, qui est la même chose que divisé par 3, on est passé de 3 à 1, on a divisé par 3, donc on a multiplié par 1 tiers. Et on peut vérifier ici que, ici aussi, on est passé de 9 à 3, donc on a multiplié par 1 tiers. A chaque fois que x augmente de 1, on multiplie par 1 tiers, donc r est égale à 1 tiers, et l'expression de g de x est 3, 3 fois 1 tiers à la puissance x. Donc, maintenant, j'ai un petit peu triché, à vrai dire, parce que là j'ai repéré que la droite passe par le point 0,5 et la courbe de la fonction exponentielle passe par le point 0,3. Mais seulement, on ne nous avait jamais donné cette information à la base, on nous a dit que ça passe par ces deux points-là, moins 1,9 et 1,1, et on ne nous a pas dit que ça passe par les points 0,5 et 0,3. Donc là j'ai un peu triché, j'ai supposé que ces données étaient vraies. Donc maintenant, je vais te montrer une autre méthode qui utilise seulement ces deux informations, le fait que les deux courbes représentatives passent par ces deux points. Alors, pour la fonction f, d'abord on va trouver m, qui est le coefficient directeur, et m, rappelle-toi que c'est la différence des ordonnées divisée par les différences des abscisses lorsqu'on a deux points par lesquels la droite passe. Ici, on a les ordonnées 9 et 1, et les abscisses moins 1 et 1. Donc, on a, si ça c'est le deuxième point et ça le premier point, la différence des ordonnées, c'est 1 moins 9, ce 1 moins ce 9, divisé par 1 moins moins 1, ce 1 du deuxième point, moins le moins 1 du premier point. Donc, on obtient 1 moins 9, c'est-à-dire moins 8, divisé par 1 moins moins 1, c'est-à-dire 2. Moins 8 divisé par 2, on obtient bien moins 4. Donc, on a vérifié cette réponse qu'on avait déjà trouvée. Et maintenant, pour trouver l'ordonnée à l'origine, on peut utiliser un des deux points qu'on a, par exemple le point 1, 1, et maintenant qu'on a la valeur de m, on peut déduire b. Donc, on sait que moins 4 fois 1, fois ce 1-là, plus b est égal à ce 1-là. Donc, b est égal à 1 plus 4, on additionne 4 des deux côtés, et 1 plus 4 font 5. b est bien égal à 5, on a vérifié notre réponse. Maintenant, pour la fonction exponentielle, on va, une fois de plus, utiliser les deux informations qu'on a. On va faire un petit système avec les deux informations données par les deux points. On a le fait que a fois r à la puissance moins 1 est égal à 9. a fois r à la puissance moins 1 est égal à 9. Et on a, lorsque x égale 1, donc a fois r à la puissance 1, là, on obtient un résultat de 1. Alors, comment est-ce qu'on résout cela ? Eh bien, on peut résoudre par substitution. Ici, on sait que a sur r, car r à la puissance moins 1, c'est l'inverse de r. Donc ici, a sur r est égal à 9, ce qui veut dire que a est égal à 9 fois r. a est égal à 9 fois r. Et si on substitue cette expression de a, 9r, à la place de ce a dans la deuxième équation, on obtient 9r au carré est égal à 1. D'où r au carré est égal à 1 neuvième. Donc r est égal à 1 tiers ou moins 1 tiers, mais ici on nous dit que r est plus grand que 0, donc r est égal à 1 tiers. Et c'est bien ce qu'on avait trouvé ici. r est égal à 1 tiers, et a est égal à 9 fois r. Donc a est égal à 9 fois 1 tiers, c'est-à-dire 3. a est égal à 3, r est égal à 1 tiers, donc l'expression de g de x est bien celle qu'on avait trouvée. g de x est égal à 3 fois 1 tiers à la puissance x.